c'est toujours le conte le phare et c'est toujours la troisième aventure archiglas la baleine on a retrouvé les dix petits crabes dans l'anasse qui ont été libérés on a rencontré l'écureuil déglingué qui kiffe les chocolatines et qui a mis la musique du slow sur la plage en racontant qu'il attend Nautilus et voilà que sur cette plage avec la musique le petit crabe rieur et tout ému et tout essoufflé il vient de danser son premier slow avec son amoureuse dès que l'écureuil déglingué a mis la musique il a vu sortir du sable presque à ses pieds il l'a vu sortir du sable oui les crabes à marée basse sortent entre le sable et les rochers à l'air libre au risque d'être mangé il a pris la petite crabe par sa pince délicatement et lui demanda comment t'appelles tu elle le regarda de ses grands yeux verts oui c'était une petite crabe aux yeux verts et chuchota je porterai le prénom que tu me choisiras le crabe rieur en perdit ses mandibules il prit la pince de la petite crabe la posa autour de son cou et lui murmura à son tour à l'oreille en attendant que tu veuilles me le dire je t'appellerai celle qui n'a pas de prénom toute la fratrie des crabes et le joconde qui était revenu de sa frayeur solitaire au bout de l'horizon était partagé entre le rire et l'émotion de voir le petit dernier danser avec sa fiancée mais l'écureuil déglingué fixait l'horizon et se demandait pourquoi n'est-il pas sorti de l'eau en septembre Nautilus j'ai pensé il me réserve cette surprise pour Noël mais que fait-il c'est à cet instant précis alors qu'il se posait cette question qu'une autre musique va se superposer à son slow de la plage une étrange musique organique yénais suis pas yézou cri sortait de l'eau comme des bulles de son et tout d'un coup l'écureuil déglingué vit Nautilus d'abord le dessus de sa tête avec cette sorte de mèche d'écaille en bataille après tous ses yeux il voyait tout et partout avec ses yeux de l'amour Nautilus et enfin il vit ses grandes jambes les six le drame de Nautilus car les araignées des mers ont huit pattes et non six par chance il n'avait pas perdu ses deux pattes de devant avec les pinces ni les deux de derrière pour s'asseoir il avait perdu la deuxième à droite et la troisième à gauche un méchant garnement les lui avait pris pour s'amuser alors depuis tout l'été il restait sous l'eau et l'écureuil déglingué avait mis des années à le rassurer en lui chantant son loup peur préféré j'ai promis d'être gentil aujourd'hui mais en vérité lui il était toujours gentil mais Nautilus était un peu traumatisé de ce qu'on lui avait fait il n'avait plus tout à fait sa voix à lui d'ailleurs l'écureuil déglingué se dit qu'après les joies de ses retrouvailles il demanderait au petit crabe rêveur bleu de lui parler et de l'écouter peut-être Nautilus pourra-t-il lui expliquer ce qu'il ressent il lui demanderait aussi s'il pensait possible de faire que Nautilus rencontre le phasme fantasmatique de la plage et aussi le dragon gentil si vous voulez écouter la chanson de Nautilus qui sort de l'eau il faut mettre la vidéo de sa chanson maintenant que vous connaissez un peu mieux son histoire à plus tard